En parlant d'immaturité, j'avais envie de les... Est-ce que vous les acceptez sur le plateau avec nous? Venez-vous-en, les garçons. Doug et Jeff, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir à l'extérieur. Doug et Jeff viennent sur le plateau de tournage, viennent nous parler. Doug et Jeff sont les têtes d'affiches du show de ce soir qui va se passer autour de 20h45 sur la scène Mazda. Venez-vous-en. Allô? Est-ce qu'il y a trop de gros pecs, les... Passe-toi! Doug, comment ça va? C'est incroyable, c'était tout qu'un match, on a vraiment aimé ça. Il faisait chaud, par exemple, mais on a travaillé fort dans les coins. Ce qui est le fun, c'est que quand on est arrivés dans la loge, ça puait déjà la vieille poche d'hockey. Moi, je pensais que vous étiez allé au sauna. Non. Ça ressemble à ça. Non, le sauna, il est dehors. Ah, c'est à costo chaud. Moi, j'ai mis ça dans la glace pour me refroidir. C'est une bonne idée. Les garçons, à quoi on s'attend ce soir? Les gens s'attendent à quoi? Hé là là, c'est nouveau! À ce soir, on teste des affaires. Oui. On amène des personnages. À ce soir... Dans nos sketchs, on a fait bien des personnages, puis... Vas-y, vas-y. Puis c'est ça. On s'en vient les essayer à ce soir avec vous autres. Donc, on s'attend à de la musique, on s'attend à du rap. Hé là là! On s'attend à des bouts de sketch, de la musique, du rock, du rap. On est en train de monter, en fait, un show d'une heure et demie. On va faire bientôt Zoo Fest, puis Québec, Comédia, pour une heure. Mais ce soir, on teste vraiment un set qui n'a jamais été fait, plus du rapper. On ne peut pas passer à côté du rap. Les gens nous connaissent pour ça. Est-ce que vous encouragez les gens qui connaissent vos chansons à chanter avec vous? Oui! Mais oui! C'est super important. Ceux qui les connaissent, enterrez-nous. Chantez-les plus fort que nous autres. Ça serait le fun que les enfants, en bas de 5 ans, ne fassent pas tous les gestes qui nous montrent que vous les avez écoutés avec eux longtemps. Oui, c'est ça. Parce qu'on est toujours un peu malaisés. Tu le dis, les TikTok et tout ça, c'est quand même supposé être 16 ans et plus. J'ai déjà assez de mes enfants qui répètent ça. En passant, le garçon à Dog, quand on a fait la chanson « Pète de noun », il chantait « Pète de noun » à la garderie. Moi, je fais attention, le studio est chez nous, je fais attention qu'on ne l'entende pas. Il l'a entendu une fois, mais c'est tellement catchy, mais il ne savait pas c'était quoi. Il a fallu que je réenregistre une version qui disait « clown ». À tous les jours, je chantais dans l'autopète « Pète de clown », « Pète de clown ». Son gars, il n'est pas stupide. Ce n'était pas ça, les paroles papa. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Je disais « Non, 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 c'est clown ». À quoi tu t'attends que ton enfant, la journée qu'il va découvrir, c'est quoi un vrai « Pète de noun » ? Qu'est-ce que tu penses que ça va être sa réaction ? Premièrement, il va se mettre à rire. C'est très malaisant. Oui, c'est ça. Ses yeux vont faire. À travers tous nos personnages, ça reste des personnages. On est très proches de nos enfants. On essaie de les éduquer de la bonne manière. C'est sûr qu'il y a une ligne qui est mince entre les deux. Il faut faire attention. Même qu'ils l'apprennent, on va voir ce qu'il va dire. Fun fact, ton fils, c'est magnifique le travail que tu fais avec. Parce que moi, chez nous, je parle comme je parle tout le temps. Puis, il ne se passe rien. Dès que je rentre chez les dogs, je fais « Hostie, il fallait que je te dise. » Mon oncle Jeff, il a dit « Hostie ». Je fais « Oui, j'ai dit « Hostie », puis toi aussi. » « Non, je n'ai pas dit « Hostie », tu viens de le dire. » « Ah, ce n'est pas vrai que je l'ai dit. » Puis là, il dit « Tu peux-tu arrêter de te battre avec mon fils ? » Chez nous, on a une chose que vous n'avez pas chez vous, c'est le filtre. Oui, c'est ça. OK. Je n'en ai pas sur Instagram, je n'en aurai pas « Hostie » dans ma vie de tous les jours. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir. Merci. Sur le spectacle de ce soir, autour de 20h45, merci les garçons. Vous pouvez aller à vos quartiers. Merci de nous recevoir, on est super content d'ici. Non, non, c'est un privilège et merci pour… En passant à tout le monde, merci d'être là. Puis ces deux personnes-là ici, plus toi, Fred aussi, mais quand on lisse, vous avez du bon monde, drôle, le fun. Merci d'être là et d'encourager ça. On est vraiment heureux d'être à Trois-Rivières. Je suis convaincu. Merci beaucoup. Les garçons, juste une seconde, pluggez vos shit. Yes. Partout sur toutes les plateformes, Doug et Jeff, c'est facile à trouver. Le rapper Push aussi, vous allez trouver plein de trucs. Il y a une nouvelle toune qui est sortie aujourd'hui, qui s'appelle Los Tabarnacos, qui est une petite toune estivale, reggaeton, qui parle du québécois typique qui va dans le sud. La faites-vous ce soir? Oui, on la fait en exclusivité ce soir. Chose importante, dans tous nos liens, on est en show à Montréal, au Zoo Fest, pendant une heure. On est à Comédia, c'est presque sold out. C'est le temps d'aller chercher des billets. Puis on a deux heures avec notre podcast, avec Chuck. Personne n'en parle aussi à Comédia, au mois d'août. On commence à être un peu partout. On va peut-être… Je pense qu'on va le faire, man. On va aller… Il y a des galas qui se passent pour la TV, là, à Québec. Ah oui, on devrait. On le fait-tu cette année? Ah oui, on va rentrer dans un gala sans que personne ne le sache, puis on va aller faire chier tout le monde. On va aller cracher quelque chose. There you go! J'allais dire que l'invitation est lancée, mais non, vous allez cracher le show. Je pense que la CQ est intéressante. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il va y applaudir Doug et Jeff. Et Chuck qui est en studio également. Mais Chuck a décidé de rester derrière la caméra. C'est correct, parce que s'il avait été devant la caméra, bien, plus personne d'autre aurait été visible. Chuck, fais juste te présenter en avant de la caméra. Ce gars-là, les gens qui me connaissent, vous savez que je suis fucking gros. Mais lui, il est quasiment gros. Chuck, je suis un enfant à côté de lui. Laisse-y de la place. Il n'est pas dans la caméra. Il est trop payé. Il est à soi. Il est à soi sur moi. Il commence à rentrer. Vous voyez la forme? Juste la moitié, il prend toute ta place. Non, non, c'est un bonhomme. En plus, c'est un bonhomme avec un cœur aussi gros que ses fesses. C'est phénoménal. Tu sais, ces boys-là s'est rendus mes amis proches. Chuck, c'est un magicien. Allez checker sa page pour vrai. Il fait plein de trucs de magie. Il est vraiment cool. Ah, c'est cool. Merci Nadine, je t'aime. Ça me fait plaisir. Il écrit des sketchs avec nous. Oui! Ah, il est writer. Avec tes taux auteurs sur le spectacle. Oui, j'ai du gros fun avec eux autres. Au début, je disais, je vais participer avec vous autres. Ça va être le fun, mais j'ai pris trop goût à ça. Oui, on est vraiment du fun. Il est un bon idiot, ça. Est-ce qu'éventuellement, Chuck, on va te voir en stand-up? Toi, tout seul? Pas tout seul, mais avec eux autres le plus possible. Il est là sur le show ce soir, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oh, une exclusive. OK, explique-nous ton rôle, justement, dans le spectacle de ce soir. Mon rôle va être de les remettre à l'ordre, parce qu'ils sont beaucoup déséquilibrés, et m'occuper que tout se déroule bien. On va dire ça de même. Fait que t'es le superviseur. Oui. Tu sais, écrit staff ici, admettons. T'es pas crédible. Non, pas en tout. OK, Chuck, je te laisse aller préparer, bien, encadrer tes deux enfants. Mais ça va être le fun de vous voir. Toute la gang ce soir, Annie Deschamps, Nadine Massy, Doug et Jeff, Chuck. Toute la gang ce soir, Annie Deschamps,